Salut à tous, je suis Celo et aujourd'hui on va parler de la banque Max. Donc après la vidéo de N26, vous avez été nombreux à me dire si j'allais faire une vidéo sur Max. Je vous ai dit à la plupart que je la ferai, donc ben voilà, je la fais. Max, c'est une banque française qui vient de Crédit Mutuel Arkea. Elle est là, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ben les chiffres sont en relief. C'est une Mastercard, elle est sans contact. Donc et vu que c'est une banque française, le RIB est français. Voilà, comme beaucoup de gens m'ont posé la question sur N26, comment allait fonctionner le RIB, etc. Là, avec Max, le RIB est français, donc aucun souci là-dessus. Donc c'est une carte classique avec un compte classique, vous pouvez faire vos retraits, vos prélèvements, tout dessus. Ça, il n'y a aucun souci, comme une banque classique. Après, ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte, c'est qu'elle peut contenir d'autres cartes que vous avez. Par exemple, j'ai la carte de Max, j'ai la carte N26 et j'ai la carte caisse d'épargne. Eh bien, je peux associer ces deux autres cartes à cette carte-là. C'est-à-dire que dans l'application, j'ai la carte de Max, je peux ajouter la carte de N26 et la carte de la caisse d'épargne. Et au moment d'aller payer en caisse, donc uniquement avec la carte Max, je peux choisir que l'argent soit prélevé soit sur la carte de Max, soit chez N26, soit à la caisse d'épargne. Donc, je n'ai pas besoin de me trimballer avec les trois cartes. J'ai juste besoin d'avoir celle de Max. Donc, juste, vous allez dans l'application, vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celle de N26, par exemple. Hop, je clique dessus et tous les paiements que je vais faire avec la carte de Max, seront faits sur le compte de N26. Si je veux repasser sur Max ou à la caisse d'épargne, je retourne sur l'application, je sélectionne, hop, caisse d'épargne. Et tous les paiements ou retraits que je vais faire seront prélevés directement à la caisse d'épargne. Donc, à savoir que ça marche avec Apple Pay, et là, ça peut devenir intéressant parce qu'il y a des banques qui n'ont pas encore la possibilité de faire les paiements sans contact. Du coup, avec la carte de Max, vos autres cartes qui ne sont pas compatibles, soit avec le sans contact ou avec Apple Pay, le deviennent du coup. Vu que la carte de Max contient toutes vos cartes, du coup, et vu qu'elle est compatible Apple Pay et sans contact, avec votre banque qui est, par exemple, Crédit Agricole qui n'a pas de sans contact ou qui n'est pas compatible Apple Pay, avec la carte de Max, boum, du coup, ça marche. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'ils ont un système de conciergerie et qui, en plus, est gratuit, alors que pourtant, ce genre de service, c'est payant. Mais là, c'est gratuit. Donc, je pense qu'ils doivent fonctionner avec des partenaires. A l'intérieur de l'application, vous avez un système de chat, donc vous pouvez demander des choses à des conseillers, etc. Et vous pouvez aussi taper le mot magique Max 24 24. C'est donc ce mot magique qui va vous faire avoir accès à la conciergerie. Avec cette conciergerie, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez quasiment tout faire. Donc, par exemple, vous pouvez faire livrer, par exemple, des fleurs à votre copine pour la Saint-Valentin. Donc, vous allez dire à Max où vous habitez, le budget que vous avez, les fleurs que vous voulez. Et à partir de là, Max s'occupe de tout. C'est eux qui vont chercher un fleuriste dans les alentours. Ils vont l'appeler, ils vont lui demander s'il y a des roses, il en faudrait combien pour tel prix. Et Max, après, s'occupe de les faire livrer chez vous. Et ça, c'est juste un exemple. Donc, grâce à la conciergerie, vous pouvez, par exemple, demander à Max de programmer vos vacances, de vous prendre un rendez-vous dans un restaurant, appel de taxi, réservation de baby-sitter. Vous avez le choix. Vous avez des exemples dans l'application. Il n'y a pas si longtemps encore, Max avait une application qui était un petit peu space. Ce n'était pas très clair. Là, ils l'ont refait à neuf et elle est vraiment magnifique et beaucoup plus pratique. Mais on fera un petit tour dans l'application dans la prochaine vidéo. Je vous laisse déjà digérer ces informations-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour voir l'application en détail. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada